Il doit être en cuisine, en train de préparer la fête. C'est pour mon chien ? Aucun problème, mais toujours en laisse, et surtout jamais en laisse. Ah, le monde va vraiment mal. La jolie assistante sociale est encore passée aujourd'hui. Si tu veux que je te la présente, n'hésite pas. Je pourrais en créer aussi des mots croisés. J'aimerais bien pouvoir m'acheter un fauteuil électrique. Tante Né a longtemps gardé les vêtements d'oncle Ben. C'est comme s'il était encore là pour veiller sur elle. Mais, une fois que les choses se courent, il n'a pas longtemps que le monde se trouvait à la fin de l'eau. Le monde se trouvait à la fin de la fin de l'eau. Le monde se trouvait à la fin de la fin de l'eau. Il a marqué un grand goût pour le police, et le premier défi pour le 5. Il espère qu'à finir son long terme, le pays a été en train de se couler à la fin de la fin de la fin de la fin. Et depuis ce matin, la plupart des routes ont été remplis et réébordées. Ah, Peter, je viens de commencer un roman policier qui pourrait te plaire. Salut, Pete. Content de te voir. Pareillement. Salut, Peter. Salut, la partie se passe bien? À ton avis, je gagne, bien sûr. Il commence à devenir sénile, Pete. Je suis en train de l'écraser. Ah, le plus important, c'est de s'amuser. Je m'amuse comme une gamine à lui botter les fesses. Dans tes rêves, vieille folle. Parti, Pete, on joue pour des cacahuètes. Non, non, non. Merci. C'est pas trop mon truc. Salut, Pete. T'as tenté derrière, je crois. Merci. Ah, Peter. Comment ça va? Non, je fais que passer. Ah, Martin. Désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Hé, mais c'est ma tombe préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Euh, oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes... Non, 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 pardon. Je voulais dire, un peu plus tard. En fait, je suis venu pour, euh... Euh... J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Euh... Peter. Tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Non, enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, 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 ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, 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 pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi. C'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Euh... Peter. Dis-moi tout. Toutes ces dernières années, tu m'as aidé dans mes études tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et... sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a cinq ans, vous êtes arrivés ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces cinq années et à celles à venir. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, tante même a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Un message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. Je préfère vivre dans la rue que demander de l'aide à mes... Je vais rafistoler mes chaussures. Je vais rafistoler. Sous-titrage FR ? Message vocal de Yuri. Hé, alarme silencieuse à la salle d'enchaire où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un oeil ? Discrètement, je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk ? Génial ! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. A toutes les unités, accident de voiture signalé, des civils ont besoin d'aide. A tous les agents auprès de Madison, rendez-vous sur les lieux. Sous-titrage FR ? Peter, je ne t'ai pas vue quitter la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Arrête, Tomp, mais... Après avoir perdu mes parents et oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si tu n'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je... je ne sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Je dois y aller. Abonnez vous ... 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 C'est parti. C'est parti. J'étais censé mettre ce petit shirt au sale il y a six ans. Fou. C'est parti. Appel à toutes les unités et des civils sont piégés à la suite d'un accident. Rendez-vous à Sutton Place. Terminé. Et maintenant les mails des auditeurs. May du Queens nous écrit. Vous êtes remplis de colère et vous devriez consulter quelqu'un. C'est très mauvais pour la santé. Je sais bien que ça part d'un bon sentiment. Mais je me dois de corriger cette idée reçue que j'entends régulièrement. Je ne suis pas rempli de colère. Je suis rempli d'amour. Je dénonce l'injustice, la corruption et les crimes contre l'humanité parce que j'adore cette ville et je veux qu'elle aille mieux. Ce que vous entendez dans ma voix, là, c'est rien que de l'amour. A toutes les unités, on a reçu un appel pour un cambriolage. Besoin d'effectifs aux alentours de Vanderbilt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Essayez de faire du bruit. Si quelqu'un te plaint du tapage, je pourrais envoyer une patrouille. Du bruit ? Ouais, ça, je peux le faire. C'est dans ces moments-là qu'on voit qui sont nos amis. On peut en avoir. Pas ce que je dis, je te salue. Je vais relancer. Ouvre ça. Quelque chose pour toi. Eh, faites venir d'autres gars. Pas de rigoler. C'est Spiderman. Vous savez quoi faire ? Sous-titrage ST' 501 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 Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps ? 10-72, agression signalée. Besoin d'un agent sur place. Rendez-vous à 7-on-play. Terminé. J'avais presque oublié avoir acheté cette boule de neige pour Tante-Mais. Si j'aime autant cette ville, c'est sûrement grâce à elle. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Très bien, je vais la suivre et voir ce qu'elle fait des plans. Je vous rappelle. Je vais les perdre. Une autre victime ? Ou bien un complice ? Il me faut une photo. Aucun perchoir avec un bon angle pour lui, là, de nouveau. Je vais devoir me placer sous la H-Line. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Là, il y a un angle mort. On ferait mieux d'éviter cette zone. On ferait mieux d'éviter cette zone. Ça me paraît pas. Une autre victime ? Ou bien un complice ? Il me faut une photo. Aucun perchoir avec un bon angle pour lui, là, de nouveau. Je vais devoir me placer sous la H-Line. Eh, du temps ! Tu fais ça ? Ouais. Dès qu'il a vu la photo, il a flippé. C'est belli. Ah ! Il s'est mis au problème. C'est kalé. L'accélique. M expliqué. Bien ! C'est Shallest Man. C'est parti. 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 Le meilleur ami de Rodrigo à l'université. Il a fait de la frigo il y a quelque temps pour Paul. Il a les plans d'un casino et un quasi-judiciaire ? C'est pas le meilleur combo. Je dois découvrir qui d'autre est impliqué. S'il vise le casino, il leur faudra au moins un chauffeur et un chauffeur et un chauffeur de coffre. Je regarde pas mal de films de braquage. Eh, je vois ça. Je vous tiens au courant de ce que je trouve. C'est une ligne express ? C'est une ligne express ? Je dois pas perdre ce train de vue. C'est le terminus. Je devrais me poster à la sortie du métro et attendre qu'ils sortent. Je vais me poser à la sortie du métro et attendre qu'ils sortent. Je vais me poser à la sortie du métro. Je vais me poser à la sortie du métro. Vous avez pris Roman comme chauffeur ? Mais c'est qu'un gamin. Eh, le gamin de mon frère. Il a réglou. De toute façon, c'est trop tard. Il est déjà parti chercher d'autres personnes. Ok. Roman est prêt, et on est à la bourre. Faut y aller ! Ils se mettent en mouvement ! J'ai toutes les preuves qu'il me faut ! J'ai plus qu'à arrêter leur voiture ! J'ai plus qu'à arrêter ! J'ai plus qu'à arrêter ! C'est parti ! J'adore quand un plan se déroule sans escrocs. Hey, Carmen, le voyage à Atlantic City du copain de votre mari et de son équipe vient d'être annulé. Merci. J'ai parlé à Rodrigo. La photo du chantage le montrait au volant la nuit où des choses à cause de vol. Mais Rodrigo ne savait rien. Il pensait simplement déposer un ami. Vous inquiétez pas, j'ai une amie dans la police. Elle aidera Rodrigo, surtout s'il accepte de témoigner pour le chantage. Il le fera. Vous en faites pas. Où il apprendra qu'il a plus à craindre de moi que des chaunes. Merci, Spider-Man. Tu vas voter pour Osborne ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Préparez-vous, chers auditeurs, parce que là, j'ai du lourd pour vous. Nous sommes en ligne avec une dame dont le mari a été enlevé par Spiderman ! Quoi ? Non, non, vous avez mal compris ! Mon mari a été enlevé par des criminels qui l'ont enfermé dans le coffre d'une voiture. Spiderman l'a trouvé et l'a fait sortir. Puis il a arrêté les criminels quand ils sont revenus. Et... Veuillez excuser, madame, l'incompétence crasse de mon stagiaire qui m'a empêché d'entendre la deuxième partie. Mais vous vous rendez compte, bien sûr, qu'il est possible que Spiderman ait organisé l'enlèvement pour pouvoir sauver votre mari et se couvrir de gloire ! Ça paraît un peu idiot de se donner tant de mal alors qu'il pourrait simplement empêcher des crimes réels. Bon, euh... De toute évidence, nous sommes dans une impasse. Eh bien, passez le bonjour à votre mari, madame, hein ? Jared, envoyez la pub ! Et puis fierez-vous vous-même ! Vous vous réengagerez juste avant la reprise du direct ! Mais rappelez-vous que votre poste ne tient qu'à un fil ! Si vous aviez un salaire, je le diviserais par deux ! En tout ! Quand Vulture a fêlé mon œil, il a failli m'éborgner. Ça a été un déclic pour moi. Il fallait trouver un matériau plus résistant. Belle composition, sans vouloir m'inventer. Avis à toutes les unités, cambriolage en cours signalé. Besoin de renforts dans le Meatpacking District, terminé. C'est parti ! C'est parti. J'ai un poteau. Hé, mais lance-toi l'MK1. J'ai pas mal amélioré la capacité de stockage depuis, mais le design de base reste le même. J'ai pas mal amélioré la capacité de stockage. J'ai pas mal amélioré la capacité de stockage. J'ai pas mal amélioré la capacité de stockage. Oh, j'ai pas mal amélioré la capacité de stockage. Ah, j'ai pas mal amélioré la capacité de stockage. Et voilà. J'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça alors, comment vas-tu ? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborne. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît ? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèse. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai ? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail. Avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter. Il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Il n'y a pas de nous. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être ? Lui dire de parler à son père ? Non, il n'écoute jamais. Quand on sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche... Hé, il y a une de ses stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je... Bonjour, je trouve que monsieur... Houseborne fait du très bon travail. Il a nettoyé la ville... Et développer l'économie. Avec tout le respect que je dois au maire et à sa fonction, c'est la police qui a nettoyé la ville. Et les entrepreneurs qui ont favorisé l'économie. Alors oui, j'approuve nombre des initiatives du maire, comme la chasse aux crimes, ou la qualité de vie et la réduction de la paperasse. Mais je crois également qu'il s'intrigue le mérite du travail des autres. Il est ambitieux, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais comme je le dis toujours, méfiez-vous des gens qui ont un objectif. Avant, on avait la presse qui veillait au gras sur l'honnêteté des hommes politiques. Mais elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Harry m'a laissé un message à leur sujet avant de partir par l'Europe. C'est pas ça qui va payer mes factures. Mais on dirait que ça lui tenait à cœur. Je vais faire ce que je peux pour aider. Deux de mes stations contrôlent la pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous, je soupçonne aux Scorps de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. C'est pas ragoûtant, mais il va falloir que je traverse ces nuages. Pour qu'on voit ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxique doit être sacrément élevé. Et voilà! Très bien ce que je récupère. Enfin, les échantillons, pas les toxines. Sous-titrage ST' 501. Oh Greg, j'ai smithé un bon échappement! Sous-titrage ST' 501. 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 Merci. 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 Oups. On dirait qu'on en a fort un moment. Tu veux jouer aux devinettes ? Non ? La garde épouse, alors. Très bien. On va régler ça au point. Wow ! Ton équipement a bien été amélioré, on dirait. À ton service. Si tu veux te battre, on va se battre. J'ai hâte que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science. Tu te rappelles notre premier combat ? J'étais jeune. Tu es stupide. Et toi ? Eh ben, seulement stupide. Oh, tu te bats trop ! Ça, c'est ton avis personnel. Mais ouais, il n'y a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache. Et qui décide du rapport idéal de la parole par rapport au silence ? En plus, comment on mesurerait ? En mots par minute ? En syllabes par seconde ? Attends, ou ce serait pas plutôt en mots ? Là, je peux le dire vraiment mal. Pourquoi tu fais ça, Herman ? Parce que sinon, ils vont me tuer ! Arrête de bouger ! Attention à toi ! Si tu te rends, je peux t'aider ! Tu veux vraiment aider ? Alors laisse pas partir les 15 jours ! Ça, ça va pas être possible ! Tu te rappelles d'un premier combat ? C'est si jeune. C'est si stupide. Et toi ? Bah, seulement stupide. Ça, c'est ton avis personnel. C'est vrai ? Il n'y a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache. Et qui décide du rapport idéal de la parole par rapport au silence ? En plus, comment on mesurerait ? En mots par minute ? En syllabes par seconde ? Attends, ce serait pas plutôt en nombre de mots utilisés pour exprimer une idée ? C'est complètement subjectif ! Là, je peux le dire vraiment mal. Pourquoi tu fais ça, Herman ? Parce que sinon, ils vont me tuer ! Tu devrais savoir quand les tomber ! Ça, ça va faire mal ! Si tu te rends, je peux t'aider ! Tu veux vraiment m'aider ? Alors ne sois pas tirer avec la jambe ! Tu te rappelles notre premier combat ? T'invition, c'est stupide ! Et toi ? Eh bah, seulement stupide. Ah, t'es pas trop ! Ça, c'est ton avis personnel ! Là, je peux le dire vraiment mal. Pourquoi tu fais ça, Herman ? Parce que sinon, ils vont me tuer ! Abandonne à votre cœur vraiment mal ! Tiens ! Attrape ça avec les dents ! Si tu te rends, je peux t'aider ! Tu veux vraiment m'aider ? Alors laisse-toi partir avec l'argent ! Ça, ça va pas être possible ! Ça, ça va être possible ! Tu sais, les gens vont plus vraiment à la banque ! T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent ! Si tu veux vraiment toucher le pacolle ! Et c'est les crypto-monnaies ? Ça cartonne. Attends, attends, attends ! Oh non ! Sérieux, Herman ? Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Si je parle, je suis mort ! Et toi, tes trajets rassus ! Tu m'inquiètes un peu, Herman ! Y'a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire peur ! Je sais même pas si ce sont des personnes ! Va se voir qui te garde sur tes masques ! Attends, t'as bien dit « masque » ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ces types masqués ! Qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent ? J'en sais rien à aide mon fils ! Je finis sur l'envers disparaît ! Rends-toi maintenant et on te protégera ! Tu rêves ? T'as pas vu ce que j'ai vu ? Espèce de sol ! Ok, dernière chance de prendre ! Cette fois, je vais me fâcher ! Arrête de bouger ! Bon, jusque-là j'étais gentil, mais là, je rigole plus ! Dernière chance ! Désolé, Herman ! La sentence est tombée ! Littéralement ! Sous-titrage ST' 501 ...et une cellule spéciale au raft. Cette fois, on fait en sorte qu'il reste derrière les barreaux. Au fait, je suis presque sûr qu'ils travaillaient pour le Gang des Démons. Le Gang des Démons ? On avait un gros titre du Daily Bugle. Hé ! Le Bugle est un excellent organisme de presse. Je sais pas si on peut parler de presse. En tout cas, il paraît qu'ils sont le très bon journaliste. Mais bref. Ça, c'est quand on cherchait un appart avec MJ pour vivre ensemble. Et puis, on sait ses... ...sous-titrage ST' 501 Mon combat contre Shocker a pris du temps. Je devrais me faire une séance de rattrapage dans la ville. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quelque chose d'anormal là-dedans. Je dois l'analyser. Du mercure. Mélangé à autre chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Toute évidence, ce n'est pas limité à un bâtiment. Beaucoup de gens sont en danger. Voyons ce que je peux trouver dans cet échantillon. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a de l'acide nitrique. Et aussi un autre ingrédient. Je suis sur la bonne voie. Il faut juste suivre la piste. C'est plus étendu que je le pensais. C'est tout le quartier qui est menacé. Ça sent pas la rose. Voyons ce qu'il y a dedans. C'est plus étendu. De l'éthanol. Pourquoi ça me semble aussi familier ? Du mercure, de l'azote et de l'éthanol. Il faut que je retrouve la piste. Quand ce sera fini, j'alerterai le service de santé publique pour qu'ils préviennent les résidents. Je crois que j'ai trouvé le problème. Des produits corrosifs s'écoulent de ces bidons et polluent les canalisations. Il faut que je nettoie le site rapidement. Le béton contient du calcium et du silicone. Idéal pour tout absorber. Bon, il va falloir que je fasse des dégâts pour réparer ces dégâts. Allez-moi ! Allez-moi ! Il faut pas que je respire ! Je dois rester au-dessus de ce truc ! Je dois rester au-dessus de ce truc ! C'est bon. 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 ... 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 C'est parti. C'est pas vrai. Oui, un instant. 6, 4, 4, 7, 6. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît, c'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion ? Euh, je regarde ça. Voilà. Voilà. Normalement, il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super. Merci, Eddie. Garage municipal, Bowery et Grand. Pas de problème. Enfin, si je perds tout le reste, il faut au moins que je retrouve mon speeder disque. Ça doit pas être si difficile de trouver un tout petit disque dur dans un camion poubelle de 30 tonnes. C'est pas possible. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. C'est pas possible. Et bien sûr, c'est fermé. Au cas où quelqu'un voudrait voler des déchets. Mais y'a peut-être un autre accès. C'est pas vraiment une effraction si je casse rien. Si ? Ok. Pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Nada. Ok. Là, je panique. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Désolé. Est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage ? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super. J'y vais à direct. Eh, ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai ? Je vais vérifier les pizzerias, alors. Euh, vous savez laquelle ? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry ? Non, ça, c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah, oui. Non, ça commence par un L, je crois. Larry ? Larry, c'est dans les sides. Euh, Léo ? Léo ? Ah, ouais, ça se pourrait. Ah, j'adore Léo. Je vous rapporte une pizza. Je vous donne bien ça. Pas de problème. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Merci, Eddie. Ok. Les camions doivent fraigler. Non, c'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Aucun signe de mes affaires. Quelle odeur intéressante. Eddie, vous êtes mon seul espoir. Pas là non plus. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici ? Ben, les gars ont peut-être changé d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collègue était sur la ligne 35, ils doivent être à l'incinérateur, maintenant. L'incinérateur ? Du côté du pont de Manhattan. Dépêchez-vous. Voilà la sille. Ah! Je me suis dit. Voilà la sille. Non mais je m'en déroule. Non mais je m'en déroule. Je m'en déroule. Voilà l'incinérateur, j'espère que j'arrive à temps Oh oh, ça sent les ennuis Au secours ! Merci Spider-Man Vous allez bien ? Ouais, merci Ça fait deux jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer Très bien, je vais ouvrir l'œil Dites, ça vous dérange si je fouille un peu ? Pour des trucs persos ? Non, non, allez-y Je vais remplir un rapport d'incident Il y a quelque chose ici Je dois me débarrasser de ces sacs Je crois que c'est ça Allez, sois ici Sois ici Oui J'espère qu'il marche encore On dirait que tout est là Eh, il y a un vieux prototype de gadget Il est trop cool Pourquoi je ne l'ai jamais terminé ? Je crois que je peux le faire marcher Ça y est Regarde, c'est le type qui se prend pour Spider-Man Oh non Tuez-le ! N'est pas ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le fond de Williamsburg La voie qui mène là où j'ai pas les moyens de vivre Ok, comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé Alors voyons Salut MJ, c'est Peter Tu crois que je pourrais dormir chez toi ce... Oh non, c'est trop formel MJ, je passais dans le quartier et... La place de Confucius Hey MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là c'est carrément pathétique Ah, pourquoi j'en fais toute une histoire ? On est amis, non ? C'est normal de squatter le canapé d'une amie C'est pas bizarre du tout C'est qu'un canapé Le petit canapé d'MJ Just cru du tout C'est qu'un canapé d'une amie ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Si seulement Harry était ici, je pourrais aller chez lui. Quelqu'un m'a laissé un message. Le numéro est marqué. Coucou Spidey. Ça faisait longtemps. Je t'ai manqué ? Viens à cette adresse. Attrape-moi si tu peux. Alors, je connais cette voie. 10.80 poursuites en cours. Le signalement a eu lieu à Nolita. Eh, ce sont les gants isolants que j'avais utilisé pour mon premier combat contre électro. Et c'est après ça que j'ai fait isoler ma combinaison. Pour le coup, c'était pas du luxe. Et c'est après ça que j'ai eu lieu à Nolita. Eh, bon, ça commence à être chaud la guerre des gangs entre Fisk et les démons. Je sais. Même Shocker y participe. Ils se retrouvent à faire des petits boulots pour les démons. Ces types plaisantent pas. Tu crois vraiment qu'ils veulent seulement remplacer Fisk ? Rien que ça, ce serait déjà moche. Alors, pourvu que ça s'arrête là. C'est pas juste un très bon cosméliaire. Magnifique. L'Umpire State University. Ce bon vieux campus. Et la cause de mon crédit étudiant. À toutes les unités, un témoin signale une vente de stupéfiants en cours. Intervenez dans le nord d'Austin. C'est marrant. Mon vertige a pas disparu quand j'ai acquis mes pouvoirs. Pour ça, j'ai dû attendre de monter au sommet de l'Umpire State Building. C'est marrant. Attention, des individus attaquent un véhicule blindé. Rendez-vous dans le nord d'Austin. Terminé. T'incliné. 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 Tu peux t'en critical. T'incliné. Ok. Fais attention, Pete. Cette station analyse les produits chimiques dangereux. En gros, je veux trouver un moyen de les contrer en cas de propagation. En espérant... En espérant, bien sûr, que ça n'arrive jamais. Oh non. Quelqu'un est entré et a volé du carburant volatile. Ils ont dû fissurer le conteneur. Ils fuient ! D'après l'heure sur les vidéos de surveillance, c'est très récent. Je dois la récupérer. Les speederbots ne sont que des prototypes, mais c'est l'occasion d'en tester un. Ces capteurs pourront suivre la piste chimique. Ça m'évitera de devoir attraper le voleur par surprise. S'il panique et lâche l'hydrazin, il fera sauter la moitié du quartier. Il faut que je trouve un endroit tranquille pour déployer le speederbot et le guider à distance. Allez, mon petit gars. Il faut trouver d'où vient ce produit et l'éliminer avant qu'il ne rende quelqu'un malade. Mon minimo a fait le ménage tout en guidant tout droit vers le voleur. Le voleur se cache dans la foule. Je vais la disperser avec une impulsion subsonique. Ça ne fera de mal à personne, mais c'est très désagréable. Heureusement que ce truc n'est dangereux qu'en cas d'exposition prolongée ou de combustion. Peut-être... Peut-être pas. La piste s'arrête ici. Il est dans cette foule. Je vais le faire sortir. Il s'enfuit. Je dois l'attraper dans ma toile. Il s'arrête ici. Je l'ai eue. Maintenant, je dois récupérer le carburant. C'est bon. Il n'y a plus qu'à rapporter le carburant à la station. Ces petits speederbots sont bien pratiques. S'ils ne coûtaient pas aussi cher, je m'en servirais tout le temps. Les petits speederbots sont bien pratiques. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le produit est à sa place. J'ai amélioré la sécurité de la station et j'ai envoyé la vidéo du voleur à Yuri comme preuve. Nickel. C'est la seule station qui était déjà rentable. Elle devrait échapper à la fermeture. Surtout maintenant que les produits chimiques sont en sécurité. Surtout maintenant que les produits chimiques sont en sécurité. coucou Spidey. Je pense souvent à toi en ce moment. On était bien tous les deux, non ? Ça pourrait être sympa de... Raviver la flamme. Black Cat. Ne me dites pas qu'elle fait du repérage. Elle m'avait promis de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle regardait ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel ? Là ! C'est l'un de ces chats. Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Félicia est trop futée pour se mettre en danger comme ça. Ouais. Elle doit avoir des problèmes. Mieux vaut rester vigilant. Dites, Yuri ! Le costume et l'équipement de Black Cat sont toujours dans votre salle des scellées ? Je crois, oui. Pourquoi ? Elle a rempilé ? Peut-être. Vous pouvez vérifier que ces affaires sont toujours chez vous ? Pas de problème. Salut, mais, t'appelles-toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Ah, c'est vrai. Ah oui, je les appelle, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du labo. Oh, putain. Je suis désolée. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi ? Et tu as un endroit où dormir cette nuit ? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais... T'aurais pas une chambre pour moi au refuge ? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, tante May. Ma boutonnière du bal de fin d'année. Ou ce qu'il en reste après avoir affronté Fisk. Beau symbole de ma vie sentimentale. Mes amis, je viens de recevoir des nouvelles d'Adriane Tooms, alias Future. Apparemment, ce criminel ailé a un cancer et a été déplacé à l'infirmerie du raft pour être traité. Ce qui coûte certainement une fortune, financée par les fonds publics. Permettez-moi de vous demander ceci. Pourquoi une infirmerie au raft ? C'est une prison de très haute sécurité pour aider le psychopathe. S'il tombe malade, laissons la nature faire son œuvre. Et si vous trouvez ça choquant ? Attendez de voir ma feuille d'impôt. Encore une caméra. Sûrement Black Cat. Jalou que j'en visite un autre homme ? J'espère bien. Mais tu sais que les bad boys, c'est pas mon truc. Jalou que j'en visite un autre homme, c'est pas mon truc. Jalou que j'en visite un autre homme, c'est pas mon truc. Je suis encore sights ou, c'est pas mon truc. Jalou-le-être. Jalou-le-être, débrouille stats. Jalou-le-être,木 paghe, spk. Que blinké ! Le apprenti a Cherouler, c'est la hirede ? Jalou-le-être. Le senti. Carc seguridad… Jalou-le-être. Oh, c'est pour moi tout ce chantier ? Oh, c'est pour moi ! Oh, c'est pour moi ! Vraiment, je suis pas fan du délire. Les démons me prennent pour cible. C'est pour moi. 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 J'ai une belle bisschene. Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail. J'espère que Monsieur Lee va bien. Allô ? Eh, t'as vu mon article ? Bien sûr. Robbie doit être sur un petit nuage. Ouais, c'est devenu viral. Et devine quoi ? Osborne, le maire, vient d'annoncer qu'il allait remettre une médaille à l'agent Davis cet après-midi. Wow. Eh mais, le meeting de campagne d'Osborne, c'est pas cet après-midi ? Ah, ah oui, ça y est, je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que tu veux venir ? Ouais, avec plaisir. À tout à l'heure. Allez. Voilà. Allez. C'est trop clair où j'ai mis mon masque. C'est trop humiliant d'accepter l'argent de ton venais. Je devrais aller en ville et essayer d'aider mon prochain. Sous-titrage ST' 501